alors alors là la connexion n'est pas du tout bonne et du coup nous avons eu un souci nous avons eu un souci technique nous n'avons pas pu joindre par vidéo madame asma oubari né à moi on trouve une solution afin qu'on puisse partager en fait son témoignage parce qu'elle s'est rendue pour voir la dame pour savoir qu'est ce qui s'est passé pour voir aussi quelles sont les actions qui doivent être menées afin que cette dame là voilà soit rétabli dans ses droits d'ici là n'hésitez pas à appeler si vous avez des témoignages à faire des témoignages liés à la situation des bavules policières ou si vous avez disons des informations sur ce qui est arrivé à manindara parce que beaucoup de gens sont témoins de bavules sont témoins de violations des droits humains mais on des réserves peut-être on peur d'être réprimandé sachez qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement socio-politique qui nous permet en tant que jeunes de faire le monitoring des droits humains et aujourd'hui grâce au téléphone grâce à internet il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus être cachés et donc en tant que citoyens il est de notre devoir d'apporter notre aide aux personnes qui ne peuvent pas le faire n'eût été la vidéo aujourd'hui je crois que cette dame n'aurait pas pu être rétabli dans ses droits on n'aurait même pas su ce qui s'était passé c'est pour vous dire combien de fois nous négligeons peut-être les actions que nous menons de manière citoyenne des petites activités des vidéos les témoignages les soutiens mais c'est vraiment super ça un sens parce que ça permet de recueillir des preuves en fait et donc n'hésitez pas si vous pensez que vous avez d'autres informations à rajouter qui permettront d'édifier les internautes les guinéens d'ici et d'ailleurs n'hésitez pas à partager l'information n'hésitez pas à appeler parce que notre tribune est libre ce live est vraiment libre parce que nous voulons que les citoyens sachent que aujourd'hui grâce à la vidéo nous pouvons changer les choses nous pouvons influencé en fait ce qui se passe nous pouvons témoigner nous pouvons avoir des preuves et donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre le sujet d'aujourd'hui est relatif à la bavure policière qui s'est passée à wanindara pour résumer madame fatouma taba a été victime de bavure elle a été utilisé comme bouclier par des policiers afin qu'il se sauve en fait de manifestations et vous le savez dans la réglementation normalement l'effort de l'autre doivent être le bouclier de la population ce qui est rigolo même si c'est pas le moment de rire c'est que c'est au lieu que la police ne soit devant pour servir de bouclier à la dame c'est le contraire qui s'est passé c'est la dame qui a servi de bouclier aux policiers c'est ironique c'est vraiment ironique c'est vrai que on peut dire oui c'était une défense parce qu'ils avaient des jets de jets de pierre mais cela n'excuse pas le fait d'utiliser une dame innocente pour servir de bouclier pourquoi ils ne se sont pas mis à trois comme comme bouclier mais ils ont préféré utiliser la dame pour s'en sortir c'est pas du tout normal c'est pas du tout normal pourtant les policiers ont reçu tellement de formation tellement de formation dans le maintien de l'or je sais pas qu'est ce qui se passe si c'est la peur ici ils ont peur aussi ou qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se fait que aujourd'hui même les policiers ont une psychose c'est vraiment terrible le cycle de violence est de telle sorte qu'en guinée tout le monde maintenant est sur la défensive tout le monde est sur la défensive et ça c'est pas normal du tout et donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre bonsoir merci d'être là partager la vidéo dans les groupes on va recueillir les informations et tout à l'heure nous avons vu une nouvelle solution madame asma ou va témoigner par audio donc vous allez écouter ce qui s'est passé quand elle était sur les lieux et donc écoutez partagez poser des questions si vous si vous avez besoin d'être édifié je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver parce que je vois que le nombre de personnes augmente nous parlons de bavules policières nous parlons de violations de droits humains nous parlons d'action de civisme en fait et pour rappel beaucoup de témoignages ont eu lieu sur internet disant que oh depuis que la violation s'est faite on n'a pas vu les activistes et tout c'est vous dire que dans l'homme il ya des activistes qui travaillent depuis que la situation a été découverte hier beaucoup d'activistes des droits humains sont sur le terrain pour recueillir les faits pour savoir quelle action mener peut-être que vous n'avez pas entendu parler encore de ces actions parce que en termes de monitoring de la violence des droits humains il ya des étapes on ne se jette pas directement sur l'information et si vous avez vu même dans la démarche des observateurs de france 24 il y a eu plein 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 d'étapes la première étape déjà c'était de géolocaliser la vidéo pour savoir l'authenticité de la vidéo parce qu'il est très important aujourd'hui de faire la recherche avant de diffuser une information donc c'était de géolocaliser la vidéo pour savoir à quelle date elle a été prise à quel lieu elle a été prise et quelles actions mener alors essayer de voir aussi s'il y avait des témoins et recueillir les propos des témoins après cela recueillir d'autres informations la recherche d'image inversée et voilà on a abouti à un article si vous le lisez vous pouvez comprendre qu'il y a eu plein plein de choses alors il ya des personnes qui viennent de nous rejoindre je vais faire l'effort de juste résumer ce qui s'est passé avant de passer au témoignage vidéo de madame asma obari qui depuis hier essaye de trouver des voies et moyens pour savoir qu'est ce qui s'est passé à noter que madame asma obari est celle qui a révélé sur internet que attention attention madame fatima taba la victime n'est pas enceinte elle n'est pas enceinte elle était plutôt nourrice mais de toute façon cela n'excuse pas la violence qu'elle a subi parce que à cause de ces jets de fier elle aurait pu succomber elle aurait pu mourir elle aurait pu mourir vous avez vu combien de fois elle a été cogné vous avez vu combien de fois elle a été traîné donc cela ne se doit pas la police doit servir de bouclier face à la population et non le contraire on doit pas utiliser des civils comme bouclier et donc sachez que les témoignages vidéo sont très important c'est pourquoi nous dans notre rôle d'activiste de blogueur nous n'aimons pas témoigner sans avoir la preuve l'authenticité des choses et c'est ce recueil d'informations qui permet de corroborer les faits et donc c'est pas à chaque fois que vous allez nous voir réagir sur des sujets de manière disons physique certaines fois nous nous agissons à l'interne de manière endogène comment il y a des sujets qu'il y a des il y a des personnes qui sont mieux placées en fait qui ont les outils nécessaires pour pour le faire et donc qu'est ce que nous nous pouvons faire c'est de les aider à le faire certaines fois on peut ne pas s'exprimer sur certains sujets mais n'oubliez pas que derrière nous sommes là à recueillir des informations à aider d'autres acteurs à aider d'autres professionnels du thème à recueillir des informations parce que nous sommes des points focaux pour plusieurs organismes qu'elles soient nationales ou internationales ces institutions là nous travaillons avec elles ces médias internationaux nous travaillons avec eux parce que nous sommes des acteurs nous sommes des observateurs nous nous vérifions l'information donc certaines fois certaines informations peuvent passer certaines actions peuvent être menées même si on n'est pas directement présent mais de notre côté on essaie de jouer notre part et donc l'appel que je lance au soutien aux citoyens aujourd'hui grâce à la technologie nous pouvons servir de veille citoyenne continuons à recueillir les images nous continuons à recueillir les vidéos parce que les témoignages permettent en fait de témoigner des violations des droits humains même si une action à justice doit être menée si nous n'avons pas de preuves rien ne peut se faire et aujourd'hui grâce à ce témoignage grâce à cette vidéo du fusée même le ministère de la sécurité a réagi nul était cette vidéo le ministère n'aurait même pas su quels sont les agents qui ont qui ont qui ont fait cette forfaiture mais grâce à la vidéo grâce aux témoignages personne ne peut dire que cette vidéo a été falsifiée un deuxièmement les trois policiers ont été mis aux arrêts et leur dossier sera transmis au conseil de discipline bien sûr au niveau des citoyens nous voulons beaucoup plus d'action nous voulons beaucoup plus d'action parce que nous ne voulons plus que des personnes victimes soit soit comme disons traitées de cette manière blessés et cette femme était juste en train de passer alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre je vais juste lire un extrait du témoignage de monsieur abdurahman ba monsieur abdurahman ba a été la personne qui a pu aider cette femme là pour ne pas qu'elle soit vraiment laissé pour compte et donc je lis l'extrait pour que vous compreniez comment ça s'est passé alors pour monsieur abdurahman ba habitant du quartier wanindara trois c'est une dame qui travaille au marché en cause 5 comme femme de ménage à quelques centaines de mètres de là elle était venue dans le quartier car elle avait appris le matin même qu'un enfant d'une de ses proches avait été blessé au pied lors des manifestations elle venait donc rendre visite à la famille de cet enfant mais elle ne connaissait pas bien le quartier car elle vit dans un autre quartier de la capitale elle est tombée sur ces policiers qui lui ont dit de rester avec eux car il y avait des jeunes non loin donc c'était c'était une sorte de enfin ils se sont servis d'elle en fait mais c'était un piège puisque rapidement les policiers l'ont gardé avec eux pour faire face à ces personnes qui leur lançaient des pierres les policiers n'avaient plus de gaz lacrymogène et garder cette femme avec eux était le seul moyen qu'ils avaient pour se protéger des pierres ils ont voulu négocier avec les manifestants par ce moyen mais les jeunes ont refusé donc c'est ce qui s'est passé en fait après avoir été traîné sur plusieurs mètres les policiers ont finalement abandonné la dame par terre et se sont enfuis vers l'avenue le prince nous avons recueilli la femme qui était très choquée ses vêtements étaient couverts de boue ma mère lui a donné de nouveaux habits pour qu'elle puisse partir cette dame n'était pas enceinte comme on a pu le voir écrit ici ou là mais elle a un bébé de six mois et elle a eu très peur d'être blessée et tuer dans les affrontements elle a de nombreuses plaies au genou ce qui s'est passé est inacceptable c'est la première fois que je vois un tel comportement avec une femme de la part des policiers ça prouve que même les femmes ne sont pas épargnées depuis le début des manifestations mon quartier est l'un des plus reprimés et la présence des forces de rôles est permanente on ne se sent pas en sécurité alors ce témoignage là est un témoignage de monsieur abdurahman ba habitant du quartier wani dara dont la maman et lui ont apporté secours à madame fatoumat abba et ses propos là ont été recueillis par la rédaction des observateurs de france 24 alors tout à l'heure je vais faire passer le témoignage de madame asma oubari comme je vous l'ai dit finalement on n'a pas pu la joindre par vidéo parce que la connexion est mauvaise mais nous avons eu une autre option donc donnez nous juste quelques secondes je vais faire passer son témoignage en audio bonjour fatmata c'est ferif alors quand j'ai eu connaissance de la situation qu'a vécu madame fatoumat abba j'ai essayé de rentrer en contact avec elle via les réseaux sociaux j'ai obtenu son numéro et donc ce matin je lui ai parlé je lui demandais est ce qu'elle était d'accord que l'on puisse lui venir en aide sur un appui judiciaire afin qu'elle puisse être rétablie dans ses droits ce qu'elle a accepté donc nous avons commencé par mobiliser les médias pour aller recueillir son témoignage parce que comme on sait ici on a l'habitude de voir lorsque des cas comme ça arrive on nous dit que c'est des images montées c'est des images venues d'autres pays donc il est important que les médias prennent son témoignage après ce témoignage à la presse nous avons donc essayé de contacter des avocats pour prendre leur avis en tant que professionnels de nous dire qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire donc à ce niveau on s'est entendu d'ouvrir le front sur deux voies d'abord du point de vue juridique les avocats vont se constituer parti civil déposer demain une plainte près le tribunal de première instance de Dixine pourquoi parce que le procureur de ce tribunal malgré la forte diffusion de ces types d'informations il a l'habitude de dire qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas été saisi donc cette fois-ci il va être saisi formellement par une plainte avec les avocats la deuxième démarche comme puissait les services de police et de protection civile sont régis par un certain nombre de textes et qu'il y a une inspection générale qui est instituée pour qu'en cas de bavure policière que des citoyens puissent venir auprès de cette instance donc l'inspection générale des services de sécurité se plaindre c'est que cette instance engage la procédure essaie de recueillir le maximum d'informations enquête et si les bavures s'avèrent il y a des sanctions ce ne reste qu'administratives qui vont tomber donc là aussi un courrier est rédigé et la dame a appogé sa signature ce courrier sera déposé demain à l'inspection générale des services de sécurité à côté de cet appui juridique il était également essentiel de pouvoir lui apporter un soutien médical c'est pourquoi on l'a mis en contact avec un médecin qui l'a appelé et qui doit passer la diagnostiquée voir est-ce qu'elle n'a pas d'autres soucis, d'autres traumatismes et parce que la dame a été tremblée comme on a vu sur la vidéo sur plusieurs mètres sur cette route avec des cailloux et puis elle a été brutalisée donc elle a une entorse au pied droit et elle a des égratignures sur pratiquement tout son corps dû au fait qu'elle a été traînée et sur la situation de la femme, son état d'âme moi j'ai d'abord quand on a discuté le matin au téléphone j'ai tout de suite lu l'innocence dans la voix de cette femme quand on l'entend on sent que c'est une femme innocente qui n'a rien à voir avec le témoignage du policier qui a été présenté à la presse par le ministre de la sécurité on sent qu'elle ne peut pas faire ça et là elle est complètement terrorisée elle ne sait plus à qui se confier à qui est-ce qu'il faut parler à qui est-ce qu'il ne faut pas parler parce qu'elle a peur de représailles et elle est fortement traumatisée c'est pourquoi nous estimons qu'il est important qu'elle puisse rencontrer un psychologue pour également l'écouter et voir ce qu'il y a à dire de faire sur les circonstances de sa mésaventure elle me raconte que c'est sa voisine qui avait appris que son enfant aurait été blessé par des policiers qui avaient lancé des gaz lacrymogènes dont le projectile est donc tombé sur le petit qui a été blessé et comme cette voisine est sortie pour aller à la recherche de son enfant qui s'est blessé, elle s'est dit je ne peux pas rester assise alors que l'enfant de mon voisin est en danger il faut que je puisse l'aider c'est ainsi que les deux femmes sont sorties de leur domicile l'une devant l'autre elles partaient donc à la recherche de cet enfant c'est là où madame Fatoumata est tombée sur une embuscade des policiers qui se cachaient et dès qu'elle est apparue ils l'ont prise quand elle a été prise elle leur a dit tellement qu'elle était traumatisée elle était obligée de leur dire non moi je n'habite même pas ce quartier j'habite un autre quartier et là moi je suis malade, je reviens de l'hôpital je ne suis pas une manifestante donc s'il vous plaît laissez-moi passer et malgré tout ça les policiers n'ont pas été réceptifs à ces doléances donc c'est là qu'ils l'ont prise comme otage et ils ont donc demandé aux jeunes qui étaient là avec qui ils échangeaient déjà des jets de pierre de venir négocier avec eux les policiers ils vont laisser la dame sauf qu'ils voulaient l'utiliser comme appart c'est à dire que les jeunes viennent pour secourir la femme mais en réalité ils voulaient arrêter les jeunes gens qui étaient là ce que les jeunes n'ont pas voulu faire donc comme les jeunes n'ont pas voulu faire ça c'est les jets de pierre qu'ils ont échangé avec des tirs de gaz lacrymogènes et finalement comme les jeunes se regroupaient de plus en plus ils étaient de plus en plus nombreux les policiers ont donc jugé utile de fuir mais d'apporter avec eux la dame c'est ainsi que dans la vidéo on voit il la prend puis ensuite elle tombe et puis il la tremble à même le sol ainsi de suite vous avez vu la vidéo donc voilà ce qui s'est passé c'est par après que quand ils ont laissé la femme pour monter dans leur pick up des jeunes maintenant sont venus la secourir et l'envoyer chez les voisinages et puis essayer de lui donner des premiers secours mais là c'est qu'il faut retenir de ce que moi j'ai vu que j'ai remarqué moi même j'ai rencontré une femme impuissante qui ne sait où aller, que faire, quoi faire, comment le faire c'est pourquoi elle a besoin d'assistance de personnes qui sont expérimentées dans ces types de démarches pour pouvoir l'aider à mener les démarches qu'il faut afin qu'elle puisse obtenir justice et donc en plus de cette impuissance de la femme comme je vous le disais c'est carrément une innocente et aujourd'hui elle est absolument traumatisée elle me raconte qu'avant elle avait peur des hommes en uniforme et que cette peur s'est à nouveau exacerbée elle pense qu'elle ne voudra plus jamais voir d'hommes en uniforme et qu'elle est très dessus de leur comportement donc vous venez d'écouter le témoignage c'est vraiment difficile le témoignage de madame Asma Oubari et vous avez écouté ce qui s'est passé alors ce sont des propos d'une activiste qui ne s'est pas du tout assise depuis hier elle a d'abord cherché à contacter la dame elle a connu son adresse aujourd'hui elle s'est rendue sur les lieux elle a mobilisé une batterie de médias comme ça pour avoir des témoignages édifiants et voilà ce qui s'est passé vous avez écouté le témoignage de madame Asma Oubari qui a été témoin des faits aujourd'hui pas de ce qui s'est passé hier mais des faits elle a rencontré physiquement la dame et elle a recueilli ceux qui s'est réellement passé sur le terrain elle a témoigné elle a essayé de faire un rapport elle a essayé de faire en sorte que la dame ait un soutien juridique et tout à l'heure dans les heures qui suivent le combat c'est qu'elle puisse rencontrer des psychologues parce que là où elle est elle peut être victime de plusieurs traumatismes et donc c'est pas du tout facile alors si vous m'écoutez chers avocats chères associations des droits de l'homme chers psychologues je sais qu'il y en a en Guinée aujourd'hui grâce à l'expertise de certains psychologues cliniciens dont le docteur Alassane Sherif Ametidjan Djanlo s'il vous plaît essayez d'entrer en contact avec madame Asma Oubari afin qu'elle puisse vous mettre en lien avec madame Fatouma Tabar aujourd'hui elle a subi un traumatisme là où elle est elle ne sait plus à quel sens vouer elle a besoin d'assistance judiciaire elle a besoin d'assistance médicale elle a besoin de soutien psychologique et heureusement qu'il existe aujourd'hui une association des psychologues cliniciens pour soutenir les victimes de violences et il faut qu'on se lève merci madame Asma Oubari pour vos témoignages parce que cela nous édifie cela nous donne beaucoup d'informations pour savoir où on en est en fait et je vous remercie déjà en 24 heures vous voyez ce que ce que le résultat en fait qui a pu être obtenu cela grâce aux citoyens grâce à vous qui partagez les vidéos grâce aux activistes alors quand on dit que les jeunes guinéens n'agissent pas que les jeunes guinéens sont oisifs je ne suis pas d'accord voilà des actions que des jeunes guinéens même savez-vous que si c'était une institution de la république qui devait gérer ce dossier combien de temps ça allait prendre s'il fallait attendre formellement en tant qu'institution internationale combien de temps ça allait prendre parce qu'il leur faut des documents qui leur permettent d'agir sur le terrain et nous en tant que citoyens nous sommes des observateurs nous avons nos téléphones nous avons l'internet nous pouvons témoigner ce qu'on peut rajouter à ça comme recommandation c'est toujours d'essayer de corroborer les faits quand quelque chose se passe nous soyons pas c'est vrai qu'il y a l'émotion il y a la sensation c'est normal quand on voit quelque chose comme ça j'en connais j'ai un ami qui est très touché qui est très féministe malgré qu'il soit un homme hier il a dit Fatmata je me déconnecte de facebook parce que ce que je viens de voir je ne peux pas le supporter je ne peux pas le supporter et donc vraiment cela n'est pas ces témoignages là ne sont pas faits pour accuser qui que ce soit c'est pas fait parce que c'est l'opposition c'est pas fait parce que c'est le pouvoir c'est fait parce que c'est un fait des droits humains et donc toute entité qui peut apporter quelque chose toute entité qui peut apporter de l'information de l'aide faites-le faites-le parce que c'est très important Monsieur Adama Kondé en fait on vous a fait écouter l'audio de Madame Asma Oubari pour que vous sachiez exactement qu'est-ce qui s'est passé c'est très important c'est très important c'est très important de recueillir les témoignages sur le terrain et donc qui d'autre pour témoigner que celle qui a été sur le terrain pour vous rencontrer la dame c'est très important et donc merci de la patience que vous aviez fait pour écouter le témoignage Madame Asma Oubari sa participation était très importante pour édifier cette thématique là et donc c'est ça en fait Monsieur Adama Kondé ou Madame parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme mais généralement les deux peuvent porter le nom et donc c'est ça en fait c'est pourquoi Madame Asma Oubari a pris son temps pour témoigner pour que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé nous ne sommes pas des activistes qui agissons sans preuves non 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 nous ne sommes pas des blogueurs qui parlons juste sur l'effet de l'émotion non 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 nous aimons témoigner avec des preuves nous aimons témoigner avec des outils qui nous permettent d'agir voilà nous sommes des défenseurs des droits humains nous sommes des activistes nous sommes des blogueurs il y a plusieurs autres personnes qui sont sur le dossier nous aimerions donc agir de notre manière notre manière c'est quoi ce sont les preuves notre manière ce sont les témoignages notre manière ce sont les actions qui sont menées pour aboutir à cela et donc demain ou dans quelques jours comme demain c'est vendredi nous allons reprendre contact avec Madame Asma Oubari pour voir où sont les actions qui ont été menées quels sont les résultats est-ce que la dame a rencontré un médecin est-ce que la dame a rencontré un psychologue et donc voilà un peu donc je m'excuse pour ma voix parce que je suis un peu grippée mais le sujet était d'importance je ne pouvais pas attendre d'être retabli merci à tous pour votre écoute et surtout partagez cette vidéo parce que elle est authentique elle parle des faits qui se sont déroulés à travers le recueil d'informations par les observatoires de France 24 les sites comme Guinée Matin qui étaient sur le terrain et aussi à travers des activistes pour les droits humains comme Madame Asma Oubari qui n'a ménagé aucun effort pour se rendre chez la dame mobiliser une batterie de personnes dont les médias dont les institutions merci pour tout et partagez la vidéo parce que ce témoignage là mérite d'être vu et su de tous que ce soit les Guinéens voilà qui vivent en Guinée ou ceux de la diaspora ou même d'autres pays partagez la vidéo parce que la violence c'est tout le monde ça peut être nous demain ça peut être notre maman demain et donc ne soyons pas indifférents en fait aux violations des droits humains mais essayons essayons de trouver des preuves sur tout ce qu'on dit ne nous jetons pas sur l'information non ne partageons pas une information parce qu'on l'a vu quelque part essayons d'avoir l'esprit critique l'esprit critique c'est quoi ? c'est analyser recouper les faits si vous avez des voisins ou des amis qui habitaient dans le coin demander leur d'aller vérifier tu vis à Wanindara qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui ? aide-moi à avoir la bonne information ne partageons pas l'information comme si c'était il faut avoir de l'assurance en fait sur ce qu'on dit déjà hier on disait que la femme était enceinte elle n'était pas enceinte du tout pourquoi ? parce qu'il y avait l'émotion tout le monde était touché par ce qui s'est passé alors merci à tous d'avoir pris votre temps pour écouter ce message il a été fait pour vous donc partagez-la c'est ensemble que nous pouvons agir contre les violations des droits humains pour le monitoring de la gouvernance et nous aurons d'autres sujets à partager demain nous allons recevoir monsieur Mamadou Mala de Djano vous savez que sa plantation a été brûlée 32 hectares d'anacardier nous avions fait une vidéo à cet effet et donc demain nous allons le recevoir en direct pour parler de ce sujet des pertes qu'il a subies parce que c'est un entrepreneur qui travaille avec d'autres jeunes c'est une coopérative le partenariat des jeunes pour le développement durable ce sujet nous a touchés également parce que un jeune qui prend son temps son argent pour investir d'année en année 10 ans d'investissement voire tout ça appartient à l'air cela doit nous toucher nous devons réagir à cela parce que c'est pas normal c'est pas normal qu'un jeune qui décide de passer à l'entrepreneuriat qui a préféré travailler qui n'a pas préféré être coco des boss qui n'a pas préféré être je sais pas quoi faire une campagne créer un mouvement de soutien pour un parti politique pour avoir de quoi à manger non il s'est battu ça fait 10 ans il se bat petit à petit il a commencé par des petits montants 300 000, 500 000 d'investissement en investissement il est arrivé à avoir plusieurs hectares de terrain qu'il a également mis à la disposition d'autres jeunes et donc aujourd'hui ses efforts sont réduits en cendres cela doit cesser et donc demain rendez-vous encore sur notre page Fatma Tachérif Facebook pour le live show time et donc merci à bientôt bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt